Bonjour à tous J'avais pas envie de vraiment faire un sujet sur cet événement mais vu que ça ne sort pas de mon esprit, du coup je le fais quand même Alors je vais commencer par vous raconter une anecdote qui m'est arrivée à la fin des années 80 A l'époque j'étais caissière dans un supermarché à Paris qui s'appelait La Seco, qui a fermé depuis, qui se trouvait tout près de Beaubourg Entre parenthèses, je soutiens entièrement les employés de Carrefour Nous on avait eu à faire grève dans ce magasin quand il a fermé pour avoir des droits supplémentaires au niveau des primes de licenciement On les avait gagnés parce qu'on s'était bien battus Donc je les soutiens à fond Donc je reprends mon anecdote A cette époque là j'étais caissière Parmi mes collègues, caissier ou caissière Il y avait un jeune béninois qui, parce qu'il était très beau garçon et qu'il le savait, était très dragueur Bon, moi il m'avait dragué, il ne m'intéressait pas Justement parce qu'il était trop dragueur Et je l'avais renvoyé balader un peu sèchement, enfin bon je le mets bien quand même Et il y avait un autre caissier français qui s'appelait Christophe Et qui lui, parce qu'il m'avait vu renvoyer balader ce caissier béninois dont je ne me souviens plus le prénom Il avait pensé que j'étais raciste Et un jour, à ma caisse, arrive un rasta avec qui je discute pendant au moins 10 minutes, un quart d'heure Il n'y avait pas de client, bon j'ai discuté au moins un bon quart d'heure avec ce jeune homme Et Christophe vient me voir, tout surpris Il me dit, tu vois que les blacks sont gentils Alors là, je n'en revenais pas, parce que le fait qu'il m'ait vu discuter avec un black Pour lui, ça voulait dire que ça y est, je trouvais les blacks gentils Ben non, je lui ai dit, non c'est pas les blacks, c'est ce black là Je l'ai trouvé intéressant, j'ai discuté avec lui, voilà, on a sympathisé Mais c'est pas les blacks Comme parce que je renvoyais balader un black Ça voulait dire que je détestais les noirs Ça n'a pas de sens Mais il y a des gens qui ne réfléchissent pas et qui se limitent à cette façon de penser C'est-à-dire, soit on aime une communauté, soit on ne l'aime pas Mais le vrai racisme, c'est justement de cataloguer une communauté, en bien ou en mal C'est du racisme aussi, ça revient en même Bon, j'espère que vous me comprenez Bon, l'autre jour, je ne vais pas revenir sur tous les détails De ce qui s'est passé lors de la marche blanche en hommage à Madame Mireille Knoll Parce que, bon, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a entendu Mon sujet aujourd'hui, ce n'est pas vraiment ça En fait, deux personnes sont sorties du lot Vraiment sorties du lot C'est tout d'abord le fils de Madame Knoll Qui, lui, a dit Moi, je veux tout le monde, j'ouvre mon cœur, je ne fais pas de politique Et Jean-Luc Mélenchon Avec ce qu'il a dit Et qui a été extrêmement bien perçu par beaucoup de gens Et notamment par ce journaliste sur BFM TV Je n'ai pas le nom du journaliste Par contre, on voit bien qu'on ne le laisse pas parler jusqu'au bout Parce que dire du bien de Mélenchon Ça n'est pas acceptable à la télévision Et ce qui est important, c'est que le message passe jusqu'au plus profond village de France Que chaque juif sache qu'il est sous la protection de la totalité de la communauté nationale Voilà ce qui est important Et que jamais nos réserves d'amour pour notre peuple ne s'épuiseront Alexis Lacroix a un discours pour minorer un peu ces troubles Et pour ramener les choses à leur véritable objectif Bravo Mélenchon, moi je ne le connais pas si bien Mélenchon, j'ai des amis qui sont mes gens Je ne le connais pas bien C'est un homme que j'ai combattu souvent Mais là, chapeau Et il est à la juste hauteur de l'événement en route Vous savez, la France, c'est un pays bizarre C'est un pays où, avec l'affaire Dreyfus en 1940 C'est quand on touche vraiment la grande catastrophe qu'on se relève Peut-être, non mais rigolez pas Non, je ne rigole pas Non, je ne rigole pas, pardon Non, c'était une formule Mais peut-être que Mélenchon, en prononçant ces mots En disant avec cette espèce de gravité, je pense, assez pensée Que dans chaque village de France, chaque petite ville de France Tous les Français doivent prendre conscience De la gravité de ce qui arrive Notamment depuis, disons, un an ou deux Peut-être qu'il est en train de marquer un tournant des consciences Mais il a dit une chose juste avant, pardon Alexis En tout cas, c'est mon espérance Arnaud Jean Premier, c'est mon espérance Alors, je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet Je dirais seulement que ce n'est pas parce qu'on critique Le gouvernement d'un pays Qu'on est contre la population de ce pays Qu'on méprise la population de ce pays C'est ce qui se passe avec Israël On ne déteste pas le peuple d'Israël D'ailleurs, en Israël, il y a des pauvres Il y a des gens qui sont maltraités Partout, c'est pareil En Israël, il y a des gens qui n'aiment pas leur propre gouvernement Et c'est normal, c'est partout pareil Voilà, donc nous, quand on dit On est contre la façon de gouverner d'Israël On n'est pas du tout antisémite On est antisioniste Il y a des Juifs en France Qui sont antisionistes Alors le CRIF, qu'est-ce qu'il en fait ? Il va leur dire « Vous êtes antisémite » Ça n'aurait pas de sens Voilà Donc il faut bien remettre les choses à leur place Moi, je me suis demandé une petite chose Comme avec l'imbécile Poussier Qui s'est réjoui de la mort d'un gendarme Cet imbécile de Poussier Il n'a pas pensé qu'il y a des gendarmes qui sont insoumis Et le CRIF ? Est-ce qu'il a pensé qu'il y a des Juifs qui sont insoumis ? Il y en a Et moi, je me suis dit « Peut-être » Après tout, on n'en sait rien « Peut-être que Mme Cnoll, elle était aussi insoumise » « Peut-être que Mme Cnoll, elle a voté Mélenchon » « Qu'est-ce qu'on en sait ? » C'est une possibilité Lors de la Marche Blanche, il y avait Gérard Miller Qui est un Juif insoumis Dont les parents ont été déportés Il s'est fait molester lors de la Marche Blanche Ainsi qu'un radin qui était avec eux L'antisionisme et l'antisémitisme C'est deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre L'antisionisme, c'est le rejet raisonné d'une politique La politique de droite d'Israël L'antisémitisme, c'est le rejet irraisonné D'un groupe d'humains Qui ont comme point commun Être juif ou d'origine juive Alors en ce moment, on entend beaucoup Une chanson de Calogéro Une de ses dernières chansons De son dernier album Qui s'appelle « Voler de nuit » Et où il dit que quand on est en haut Tout le monde est pareil Et qu'il aimerait plus de solidarité entre les gens Et c'est ce qu'avait dit aussi Thomas Pesquet Quand il est revenu de l'espace Et n'en déplaise à certains Je vais laisser le dernier mot à Jean-Luc Mélenchon Parce que j'aime bien laisser le dernier mot à Jean-Luc Mélenchon Voilà On apprécie la leçon que les actes de Pesquet portent Et ça au fond, c'est la même que celle que nous nous tirons Avec le Phi de la France insoumise Puisqu'on dit qu'il s'agit d'une relation harmonieuse Des hommes entre eux Des hommes avec la nature et avec les animaux Au nom d'un intérêt général humain Et quand vous êtes dans l'espace, dit Thomas Pesquet Et bien c'est justement On ne voit que l'intérêt général humain Et on se dit Mais à quoi bon les murs, les frontières La haine La bataille pour des raisons religieuses Ou de couleur de peau Parce que tout ça est absurde Quand on est dans l'espace On voit l'unité de l'écosystème